Vanessa, Vanessa, de Cité des Palmiers, elle mange des palmiers. Bonsoir mon, j'ai une question. Quand la Bible dit, homme, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises. Ce passage-là me dérange beaucoup. Est-ce que la femme ne doit pas aimer aussi? Oui, attends, la soumission fait que l'amour et l'aimer, c'est la même chose. Merci pour la réponse. Très bien, très bien. Alors, quelque chose se cache dans les scènes d'écriture concernant ce passage dans le livre d'Ephésiens, chapitre 5. Souvenez-vous que c'est un commandement. Et si vous lisez les scènes d'écriture de façon méticuleuse, de façon méticuleuse, le cœur de la femme aime naturellement et n'aime pas les blessures. Le cœur de la femme aime naturellement et n'aime pas les blessures. Je veux que vous m'écoutez très attentifiquement, particulièrement les jeunes femmes et les jeunes hommes qui ne sont pas encore mariés, et puis maintenant les mariés. Écoutez-moi très attentifiquement. Dans le plan des dieux, dans le plan des dieux, et je vais vous montrer cela avec les paraboles, avec les images, dans le plan des dieux, c'est l'homme qui a le désordre de l'amour. C'est l'homme qui a le désordre de l'amour. Parce que quand le péché est entré, l'homme se croit permis de tout faire parce qu'il a l'autorité. Quand on a l'autorité, si on n'est pas conduit et gardé par des lois, on peut bafouer cette autorité. L'autorité de dominer sur le sexe faible peut donner à l'homme le pouvoir de vouloir prendre tout un arème de femmes croyant qu'il en a le droit, ne sachant pas que c'est le péché qui conduit son amour à être désorganisé et déréglé. La nature de l'homme fait de tel enseigne que l'homme veut avoir beaucoup plus de conquêtes pour prouver sa virilité. Dieu le rappelle à l'ordre en lui disant que Hey, tu as un homme, tu as une femme, parce que c'est une seule côte qui est sortie de toi. La polygamie n'est pas dans le plan originel du Seigneur. La polygamie est venue suite du désordre. Et cette suite du désordre, Dieu l'a laissé perdurer. Et maintenant, il a donné de rectifier les choses en disant qu'il n'était pas ici au commencement. Mais pendant que Dieu a donné de dire à l'homme d'aimer vos femmes, que chaque homme aime sa femme, c'est parce que l'homme a le cœur naturellement enclin à aller et se perdre dans beaucoup d'autres directions. Vous ne pouvez pas aimer deux femmes, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas aimer. Les gens confondent donc la passion de la chair à ce qu'il appelle amour. Vous allez voir une femme où je vous dis que j'aime. Vous de l'autre côté où je vous dis que j'aime. On commence à sortir et même n'importe comment. Pourtant, c'est la passion. Prenons, pour vous comprendre ce que j'en ai dit, je crois que la dernière fois, nous avons lu cela. Je n'ai pas le temps, je vais citer, vous allez lire. Sous le livre des deux rois, chapitre 13, nous avons lu cela la dernière fois. La Bible parle d'Ammon qui était fils du roi David, qui était tombé amoureux. C'est le thème là-bas, qui se rendait malade de l'amour. Et que, et c'était sa petite seule, des demi-seurs Tamar qui était fille de notre maman. Au finish, ils ont fait la balle, et tourner les stratégies au point où il est venu. Il a fini par coucher avec lui, avec elle. Et quand il a fini de coucher avec elle, la Bible déclare qu'il eut de l'aversion pour elle, plus qu'il en était son amour dès le départ. Vous voyez que c'était de toute façon un amour pur. Mais il était canalisé dans sa chair par un esprit qui le poussait à vouloir satisfaire ses besoins naturels, naturels, des sensualités. C'est pour cela que le rôle de la femme et l'habillement de la femme est très important, très prépondérant, parce que la réaction du corps et de l'esprit de l'homme n'est pas exactement le contraire par rapport à la femme. C'est-à-dire quoi ? Ce n'est que quand la femme s'habille, il y a des choses et des endroits dans le corps de la femme qui sont faits pour allumer des zones dans l'homme qui le poussent à sa bestialité le plus sensuelle. Et par conséquent, dans ce livre de 2, 2 rois chapitre de 13, quand ce gars s'est fini de satisfaire ce qu'il en est, on voit clairement à la suite qu'il ne s'agissait pas de l'amour, mais de la passion fou pour assouffir sa soif de la sexualité. Donc, on ne peut pas confondre l'amour pur. L'amour est pur. L'amour est pur. L'amour ne veut pas du mal. Prenez le temps de lire 1 Corinthiens, verset 13, verset 4 à 7. L'amour est conciliant. Si vous aimez véritablement une femme, vous allez prendre soin comme Christ prend soin de l'église. C'est la preuve qu'il nous aime au point de donner sa vie. Maintenant, quand l'homme aime naturellement sa femme et quand l'homme parvient à être stabilisé dans l'esprit pour aimer sa femme, le reste maintenant, Dieu demande à la femme de se soumettre à son mari. Pourquoi? Parce que dans la soumission du mari, dans la soumission au mari, la femme trouve sa place prépondérante à côté de son mari pour satisfaire au désir initial de Dieu. La femme donc n'a pas été faite. Il n'y a pas un commandement direct à la femme d'aimer son mari parce que la femme aime naturellement. Elle n'aime pas qu'on... La femme, c'est un objet d'amour. La femme, c'est un objet d'amour. Cet objet d'amour, c'est à besoin de soin. Elle a besoin de parfum, d'être parfumée, d'être nettoyée. Alors, vous pouvez naturellement appeler votre femme mon amour, ma fleur, mon parfum. C'est tout naturel qu'on peut l'appeler ainsi parce que c'est un objet délicate. On doit prendre soin pour ne pas frustrer, afin que ses feuilles vertes puissent devenir mortes. Cette fleur, si vous n'entourez pas bien, ça vous produit des épines. On appelle ça la tétutesse et la rébellion. Tu enverras ta main pour qu'il y ait les fleurs rouges que ça produit. Ça va te produire des contorsions sur ta main. Alors, il faut prendre soin de ces fleurs et vérifier que les épines s'y poussent. Les épines de la femme sont dangereuses, pointueuses. Ça transperse jusqu'au cœur. Donc, il faut faire attention. Alors, ma chère sœur Vanessa, Dieu a dit à l'homme d'aimer parce que l'homme a naturellement le cœur désordonné dans l'amour. Et la femme a le cœur naturellement poussé à la rébellion, vouloir prendre la place qui ne lui sait pas. C'est donc pour cela que l'un des grands enseignements que les femmes donnent, les femmes âgées donnent, c'est en étant expérimentées dans la soumission, elles apprennent une jeune femme, aux jeunes femmes, comment aimer leur mari. Comment une jeune femme doit aimer son mari ? En étant soumise, point. Donc, l'éducation et l'enseignement qu'on donne aux jeunes femmes, comment aimer son amour, son mari. Vous ne pouvez pas enseigner une femme que aime ton mari. Vous allez voir que pour dire que aime ton mari, vous allez passer par la soumission, par l'obéissance et par l'exécution des ordres, de la maison. Donc, voilà le sens d'apprendre aux jeunes femmes comment aimer leur mari, apprendre le soin du domestique, c'est de se soumettre. L'homme, maintenant. Dieu appelle l'homme à l'ordre d'aimer sa femme parce que l'homme est désordonné dans sa sexualité désordonnée. L'homme, son amour premier, est alimenté par la chair et concerne le sexe et la forme de la femme. Si l'amour tel que prôné dans la sainte écriture est sur la personne intérieure, cette personne qui est cachée, la parue intérieure est cachée, ça rend l'homme docile, sous réserve que sa chair ne soit pas contrôlée par la sexualité du monde. Quand ta chair est contrôlée par la sexualité du monde, même si ta femme est soumise, n'importe comment, tu iras dehors. C'est le cas particulièrement des saintes femmes maintenant qui veulent plaire au Seigneur mais qui trouvent justement le marais qui soit contré parce qu'ils ne sentent pas cela, parce que le goût qui a l'intérêt de lui c'est le goût de celui, de celle qui est dehors, le goût de femme sexy, il est possédé. Il faut que son âme en soit déchaîné des démons de la passion de la chair pour qu'il puisse comprendre que la véritable personne se trouve à la maison et c'est celle qui se couvre. Vous imaginez qu'un homme dit, si j'appelle, j'achète le truc sexy à ma femme pour que vous pouvez voir ses formes, c'est un possédé, un possédé au plus très fond de son âme. L'âme est enchaînée par la passion de la chair. Et ces personnes de la chair font l'intérêt en 5 ans et ils commencent à voir une femme comme un objet sexuel. C'est pour ça que Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme. Et l'une des grandes choses encore que Dieu révèle dans ce cadre-ci, c'est pour que la femme n'utilise pas son corps comme un commesse et comme un objet de chantage à son mari qui a besoin d'elle. La femme ne doit pas se priver, priver son mari, sauf pour le cas de prière et pour le cas des mises en disposition par rapport à ses règles de sang chaque mois, quoi que les écoulements de sang. C'est seulement cela. ou bien c'est les malades, si vous comprenez. Alors, il va falloir que l'homme maîtrise sa sensualité et sa sexualité. Le regard et son goût doivent être filtrés par le Saint-Esprit. Au point où, quand tu regardes ta femme, tu vois que ta femme est la seule, l'unique qui pouvait te suffire comme la seule grâce. La seule grâce pour moi. Viens, Saint-Esprit, Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada